Jean-Baptiste, est-ce que j'y vais pas en marche arrière tout de suite ? Je suis muraliste. Muraliste, c'est pas vraiment, ni vraiment street artiste, ni vraiment graffeur. C'est un métier en fait très ancien. On relève des fresques depuis l'époque de Pompéi. Ça consiste tout simplement à peindre des murs. Et c'est ainsi que je suis arrivé à Verneuil au début de cette semaine-là, pour ce beau projet. Pourquoi beau projet ? Parce qu'en fait, le mur fait partie d'un environnement très agréable, où l'esthétique art nouveau a été remise au bout du jour sur ce lieu. Pour ce qui est de la technique pure, moi je travaille sur une base de pochoir en fait, de repérage, qui me permet ensuite de créer mes lignes et mes remplissages. Donc ce n'est pas du graffiti à la bombe, c'est vraiment du muralisme à l'ancienne. On utilise des pinceaux, des rouleaux, de la peinture acrylite de bâtiment, avec différentes teintes, des mélanges. Aujourd'hui, le muralisme, c'est devenu une pratique assez courante dans les différentes villes de France, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes. Les villes y ont vu aussi un moyen, finalement, assez simple d'embellir leur ville, de donner libre cours aussi aux envies artistiques, aussi bien des administrés que ceux qui les dirigent. Et pour nous, les artistes, c'est vraiment devenu une aubaine de pouvoir travailler sur ces murs, de pouvoir offrir notre art au public. C'est vraiment quelque chose de très positif. Sous-titrage Société Radio-Canada